Le gain éphémère. Est-ce que tu peux voir ça, ce gain éphémère que tu poursuis ? A ce moment, au moment où tu le poursuis, tu ne peux pas le voir, parce que tu es aveuglé par l'illusion de cette chose qui va te donner du plaisir. Mais est-ce que tu peux voir comment la vie est faite d'illusions et que tu poursuis tout ça ? Mais en fait, il n'y a rien à gagner. Et tu es pris dans ce cercle vicieux. Et dans ce cercle vicieux, ce qu'on fait, on dépense l'énergie qu'on a pour être joyeux. Et cette énergie, on le dissipe, cette énergie de joie, on le dissipe à travers les actions que l'on fait qui nous enlèvent la joie. Donc la joie est dissipée. Il n'y a plus de joie, il y a juste la mécanisation de tout ça. Tout ça tombe en vrille. Et voilà comment se passent nos relations aujourd'hui. Dans nos relations, on n'a plus d'énergie. Donc ce qu'on veut, c'est l'énergie de l'autre. Que l'autre puisse nous booster. Que l'autre puisse nous donner quelque chose qui va nous égayer. Et en faisant ça, on crée la rivalité. Parce que l'autre n'est peut-être pas d'accord de te donner sa vie pour que tu puisses toi être heureux. Il a besoin de sa liberté pour être ce qu'il est. On ne doit rien à personne dans ce monde. Si on croit qu'on doit quelque chose, alors on se leurre. Parce qu'on a tendance à justement croire que l'autre, je lui dois, je lui dois de l'aimer. De le supporter. De lui donner ses rêves. On n'est pas responsable du bonheur des autres. On est responsable de soi-même. De comment on est. Qu'est-ce qu'on fait. Prendre la responsabilité de la vie qu'on vit déjà. Et quand tu as cette responsabilité. Et que tu as compris que tu es responsable de tout ce qui se joue autour de toi. Et en toi. Tu es responsable. Tu as la faculté de faire en sorte que tout se passe bien pour toi. Parce que tout ce que tu veux gagner n'est que quelque chose qui vient de l'extérieur de toi. Et tu seras dépendant de la personne qui va te donner ça. Mon enfant, ma femme, ma mère, mon père. Il y a un attachement dans tout ça. Ce n'est pas que c'est bien, ce n'est pas que c'est mal. Mais moi je dis quand même de voir comment tu es quand tu es attaché. Et que tu souffres quand ça s'en va. Il y a une souffrance parce que tu es devenu dépendant de ce que l'autre te donne. Tu n'as pas été capable de sortir de ton petit nid douillet. Où tu avais été donné la nourriture quotidienne. Il faut que tu sortes de ton petit nid douillet pour t'aventurer dans le monde sans les béquilles que tu prends. Les autres c'est des béquilles pour toi. Et tu n'es pas, à ce moment-là tu n'es pas indépendant. Tu es dépendant de celui qui va te donner la possibilité de vivre cette joie. Alors que cette joie, elle ne peut pas venir de quelqu'un. Ce que tu auras de quelqu'un, ce sera le plaisir d'avoir un moment instantané de bonheur. Mais qui s'en va. Parce que quand la personne est partie, il n'y a plus. Mais la vraie joie, elle émane de toi. C'est toi qui dois être joyeux. Mais pas quelqu'un qui doit te faire joyeux. Tu es joyeux tout simplement parce que tu es toi-même. Tu n'attends rien, tu ne demandes rien. Et tu n'es pas accaparé par ce qui est donné. Tu le prends, oui, on vit ensemble. Mais on ne s'attache pas. Parce que si tu t'attaches, ça veut dire que tu seras en manque. Parce que tu as peur de ne plus en avoir. Alors tu t'attaches. Tu t'es habitué à t'attacher aux choses qui te donnent du plaisir. Et c'est là tout l'art de vivre. C'est de comprendre que tout le conditionnement qui nous a été donné, de croire que tout se passe à l'extérieur de soi, est un mensonge. Il faut le réaliser. Et pour réaliser ça, il faut que tu sortes de ton petit nid douillet qui a toujours été comme ça, qui a toujours appris à prendre, prendre, prendre. Et croire que tout doit venir de quelqu'un, que tout nous est dû. L'amour nous est dû. Oui, tu es ma femme, donc tu me dois de l'amour. Ma mère m'aime, mon père m'aime. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Je ne suis rien. Je ne fais rien. Je n'ai pas eu l'occasion de montrer cet amour, de montrer ma joie, de montrer ma responsabilité envers les autres. Pendant que tu es enfant, tu as besoin, oui, on a besoin, d'un parent qui nous prend soin de soi. Mais tu vas t'apercevoir que cette vie, quand tu vas avancer dans cette vie, que tu es seul pour aller à la tombe, il n'y a personne qui peut t'accompagner. Il n'y a personne qui peut te dévier de ton destin. Tout ce qui arrivera, c'est la même chose pour tout le monde. Et tout ce qui arrive dans ce monde, ce sont des événements qu'on ne veut pas accepter. On défie les faits. On dit, ce n'est pas ce que je veux. Ça ne devrait pas être là. Il n'y aurait pas dû. Tu n'aurais pas dû faire ça. Donc on est tout le temps en conflit. Parce que les faits nous impactent. Au lieu de les accepter comme ils sont, ces faits, de les accepter tels qu'ils sont, et de comprendre que tu ne peux rien faire, alors quand tu comprends que tu ne peux rien faire, alors l'esprit ne fait plus rien. Il y a un calme. Le calme revient. C'est parce que tu penses que tu peux arranger les choses que tu n'es pas en paix. Parce que tu es tout le temps occupé à vouloir faire que les choses soient à ton goût. Mais en vivant comme ça, tu vas t'épuiser parce que toute la tracasserie qu'il te faut pour que les choses soient à ton goût, c'est immense. Parce que personne, personne ne sera à ton goût à 100%. Dans la vie, tu peux chercher. Il n'y aura pas. Donc, il faudra que tu contrôles et contrôler les autres pour que les autres puissent être à ton goût. Ce n'est pas possible. Tu seras déçu. Tu auras de la souffrance parce que jamais cela ne se passera comme tu l'entends. La vie est ça. La vie est que toutes ces diversités soient là et on doit les accepter et de pouvoir passer au-dessus de tout ça. C'est l'art de vivre. L'art de ne pas vouloir que les choses soient différentes que ce qu'elles sont. c'est ça l'art d'accepter l'autre tel qu'il est. De ne pas lui demander d'être ce que tu aimerais. Ça, ça veut dire que tu es dans l'attente. Tu es dépendant de cette personne. Et quelqu'un qui est dépendant de l'autre, il y a toujours un conflit. Toujours. Parce qu'il y aura du mécontentement. Il y aura de la pression. Les choses devront être comme j'aime. Donc ça crée la division. Ça crée la rivalité. Pourquoi ça se passe ainsi ? C'est parce que tout simplement on ne sait pas comment faire pour aller chercher ça en soi. Parce que notre regard il est braqué, il est dirigé vers l'extérieur de nous. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de soi. On ne veut même pas regarder. Parce que quand on regarde c'est très laid. On ne veut pas voir. quand on est face à soi-même il y a un sentiment de crainte de rencontrer ce qui n'est pas à la norme, de ce qui n'est pas bien vu. Parce que tout le monde te dit comment tu dois être, comment tu dois te comporter. mais le jour que tu n'es pas comme ça et que cette personne qui te l'a dit est en face de toi, alors tu vas jouer le rôle de ce que cette personne-là aimerait voir. Tu fais plaisir, tu plais, tu joues un rôle, tu joues le rôle de celui qui plaît, tu joues ce que l'autre voudrait voir, tu te donnes l'image de ce que l'autre veut, tu te caches donc ce que tu es vraiment se cache dès qu'il y a une image et cette image est fausse et tu ne peux pas vivre avec ça. Ça cause en soi de la dualité, une maladie mentale même. Les grosses maladies mentales viennent de là. C'est parce qu'on essaye de jouer le rôle de ce que l'on n'est pas et au bout de moments on croit qu'on est ce rôle et quand on croit qu'on est ce rôle on crée beaucoup de problèmes dans nos vies parce qu'on agit non pas de manière intègre ni de manière accrue. on est on n'est pas bien balancé on est perdu on est confus donc il n'y a pas de clarté dans la vie à ce moment-là il n'y a pas puisqu'on est confus donc être vrai c'est la chose qui est importante de voir de trouver comment être vrai et c'est une chose naturelle d'être vrai ce qui n'est pas naturel c'est d'être faux de se raconter des histoires pour pouvoir plaire pour pouvoir être accepté dans ce monde pour pouvoir être à la norme pour pouvoir être conforme pour pouvoir être agréable au regard de ceux qui sont conformes donc on se moule tous à être stéréotypé dans une image une façon d'agir une mais en fait tout ça c'est mécanique ça devient mécanique parce que on ne le vit pas c'est c'est pas toi c'est quelque chose que tu as fabriqué et pour la plupart nous vivons ainsi nous vivons dans la fausseté de ce que l'on vit de ce que l'on pense on pense que les choses doivent être comme ça comme ça comme ça et on fait tout comme si comme ça comme ça comme tout le monde le veut comme tout le monde le prédicte comme tout le monde le conçoit donc chacun voit selon l'idéal qui est imposé et les normes de notre société ce sont justement c'est l'idéal le comportement idéal à avoir une société impeccable on tente à avoir des sociétés impeccables où il n'y a plus de clochard il n'y a plus personne qui embête personne il n'y a plus de de voyous il y a un monde impeccable c'est de l'illusion parce qu'on ne veut pas voir ce qui nous dérange le voyou ça nous dérange ça nous donne pas la possibilité de jouir de nos de nos petits privilèges tranquillement dans nos petites baraques avec nos clôtures nos alarmes c'est ça notre difficulté on vit dans un monde où on est toujours en train de se défendre de quelque chose on vit dans la peur dans la peur de se voir en face donc on est tout le temps distrait tu vois l'esprit il est constamment occupé il ne veut pas être dans le silence parce que quand il n'est pas occupé ça veut dire que il y a un face à face avec ce qui existe parce qu'il n'y a plus la cohue la cohue a disparu la distraction a disparu donc tu es face à face avec ce qui existe avec ce que tu es et ce que tu es est justement ce silence cette paix c'est ce que tu es et pour accepter de regarder ça de voir cette paix c'est seulement celui qui accepte de se voir en face de se voir en face à face comme ça sans le brouhaha de toutes les pensées sans la distraction qui peut voir ce qui se vit ce qui se joue en soi est faux et quand tu as vu ce qui se joue en soi alors tout ce que tu as créé de toi tout ce que tu as fait pour être désordonné voyou assassin criminel menteur voleur et bien quand tu vois tout ça il y a une intelligence en soi qui met de l'ordre parce que tu as vu parce que tu as bien voulu regarder tu ne te l'es pas caché tu as accepté de voir alors tu es intelligent parce que tu sais ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai c'est notre nature la nature de nous les humains quand on est vrai quand on est silencieux quand on est en paix quand l'esprit n'est pas occupé et bien on est une perception qui est juste qui est vraie parce que on on n'est pas le chaos le silence que tu es que tu vis là dans ce havre de paix où les pensées ne viennent plus faire du chahut c'est dans ce havre que tout se passe dans ce havre il y a la paix la paix d'esprit et c'est cette paix d'esprit qui fait en sorte que la vie soit quelque chose de beau il y a une beauté la vie est belle mais quand tu ne vois pas quand tu es dans le chaos quand tu es en train d'agir compulsivement et bien il y a des choses qui sont l'aide et tu essayes de les cacher et pour cacher toutes ces choses il te faut beaucoup d'énergie une énergie que tu dissipes parce que tu ne veux pas rencontrer la réalité donc tu fabriques tu inventes un idéal et donc l'esprit n'est plus dans la réalité il est dans l'idéal et il cherche à être ce que tout le monde veut voir l'idéal l'idéal soi l'image de soi c'est ce qu'on dit l'apparence c'est ça l'idéal que tout le monde veut voir on veut faire voir ça à tout le monde mais c'est faux et c'est justement celui qui réalise toute la fausseté de comment il est qui peut s'en sortir qui peut traverser cette existence sans se faire du mal sans être blessé sans que l'image qui s'est construit soit blessée parce que il n'a pas d'image parce que l'image quand tu as une image elle sera blessée quand tu te donnes l'envie d'être ce que les gens aimeraient voir tu seras blessé mais si tu es vrai innocent tu ne peux pas être blessé tu es intouchable tu es la vie tu es la joie l'humilité et cette chose ne peut pas être en proie aux pensées quand tu es ancré là-dedans les pensées n'y sont pas parce que les pensées ne comprennent pas ça la joie la simplicité être la pensée ne comprend pas c'est vraiment